Alors, vous avez compris ce matin qu'on va parler de notre autorité. Amen? Oui. Ça vous arrive-tu qu'une personne vous donne ses nerfs? Oui. Non, peut-être. Mais oui, je pense. La question à se poser, est-ce que c'est de sa faute? Non. Non. C'est qu'est-ce qui pose d'un air de l'huile? Est-ce à cause de cette personne-là? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre à l'heure. Est-ce que vous me voyez venir? Oui. Qui est notre véritable ennemi. Puis qui peut être en train d'utiliser cette personne-là pour nous titiller. Titiller. Donc, il faut comprendre une chose. Il y a une guerre spirituelle entre deux royaumes. Il y a un monde spirituel, premièrement. OK? Et il y a un guerre spirituel entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Où est-ce que le royaume des ténèbres est conduit par? Dieu. Oui, par Satan. Et le royaume de lumière est conduit par? Dieu. Amen. Hallelujah. Donc, on comprend cette réalité-là. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a une guerre spirituelle contre toi. Savais-tu? La réveille, si tu ne savais pas. Contre ton cœur. Et ça travaille beaucoup dans tes pensées. Oui. Et en tant que croyant, on doit en être conscient. Ta vie est grandement influencée par ce monde spirituel que tu ne vois pas. Gloire à Dieu, tu sais que ça existe. La plupart des Québécois, on ne le sait pas. En Haïti, en Afrique, on en a plus conscience. Et ici, au Québec, beaucoup de croyants mènent leur vie comme si rien n'était de ce monde spirituel-là. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Une bataille qui est en cours. Prenons-en conscience. C'est bien, bien important. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, une bataille spirituelle est en cours. Pour faire part de l'entrée. On va voir comment être vainqueur dans tout ça. Et le but de cette bataille, c'est ton cœur. L'ennemi, il veut avoir ton cœur. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a deux parties. Il y a l'esprit qui appartient à Dieu pour chacun d'entre nous. Puis il y a ton âme. Mais ton âme, elle, est basée sur tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Toutes les blessures que tu as eues. Puis lui, il vise tout là. Il essaie de trouver un craque à quelque part. Puis là, il rentre par là. Puis là, il fait comme dans un solage. Là, il fait cheler. Il fait déjeuner. Paf! Ça éclate. Comprenez-vous comment ça marche? Comment clé, il marche? C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à être moindre, petit craque. Fait que, yoh, yoh, la craque, là, on prend de la claque. C'est important. Amen? C'est pour ça qu'on vous aide de différentes façons à travers la libération, à travers les cours que Pastor Rita a donnés au cours des dernières semaines sur les influences générationnelles. C'est là pour ça. Donc, le but de Satan, c'est de nous éloigner de Dieu. Puis dans Jean 10-10, elle dit quoi? Qui connaît Jean 10-10? Le bon pêche. Non. Jean 10-10. Non, 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 je voulais chercher. Jean 10-10. Retrouvé. Jean 10-10. Je ne m'en parle plus comment comme en ce moment. Je m'en prie. Le voleur cherche pour dérober, démoncher, détruire. Moi, je suis venu afin que les promis aient la vie et qu'elles soient dans... Abondance. Appelle-les! Abondance! 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 Hé, ça a été payé, you! Pour qu'on soit dans... Abondance. Yes. Donc, les choses qui m'arrivent sont destinées à me rapprocher de Dieu. Chaque chose qui arrive, Dieu peut l'utiliser pour que tu te rapproches de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de neutre dans tout ça. Mais on a un Dieu qui est prêt à prendre, peu importe la situation, et la tourner à sa gloire. Puis là, si je donnais des temps de témoignage, on va partir d'ici après la tempête. Vous savez, il y en a de même pour l'Église, pour le territoire, c'est de même pour tout, là. Vous prenez-vous? Alors, l'ennemi cherche, lui, à mettre des bâtons dans les roues, mais en même temps, Dieu, qui prend toutes ces situations-là que l'ennemi fait, il doit-il être tanné, lui, hein? Pour les enfants de Dieu, qui ont la foi, ça tourne à sa gloire. Ça, là, il y a rien qui doit être plus de frustré que ça. Ça fait que dans ta vie, là, soit Jésus, soit l'ennemi, remporte. OK? C'est pas compliqué. La première chose est que nous devons arrêter de regarder les choses uniquement sur le plan physique. ça là c'est bien important arrête de regarder la vie en fonction uniquement de ce que tu vois de ce que tu ressens et de ce que tu touches on va commencer avec ça ce matin derrière toute chose il y a une main d'une part Dieu essayant de t'attirer à lui à sa justice afin qu'en toi et à travers toi sa puissance et la bénédiction soient libérées et d'autre part une en route l'ennemi essayant de t'attirer à lui au travers de cette situation cette circonstance cette chose qui s'est passée où ça pourrait être cette personne qui te t'attire il essaye ainsi de voler tes bénédictions et cherche à infliger le péché, la maladie la mort dans ta vie avec deux côtés quand même es-tu conscient de cette bataille qui est en cours dans ta vie il faut en être conscient réalise ton impact spirituel de nos pensées de nos paroles de nos choix et même de nos actions il n'y a rien de ça qui est sans effet derrière tes pensées ça commence souvent par une pensée cette pensée-là t'en laisses tourner ok et là là ça touche toutes les au fait cette pensée-là peut venir peut venir de l'esprit humain de la chair du diable du monde de ton passé et ça ça va amener un comportement ok savez-vous combien il y a de pensées qui passent dans ta tête dans une journée 3 millions ah oui 50 000 non on fait 50 000 oui c'est à fait c'est à tu moi excusez-moi non 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 50 000 de pensées ça me dit ça ça on en fait ça on compte pas quand tu dors oui 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 ben au fait oui c'est ça donc ces actions ces pensées sont destinées à te rapprocher ou à te voyer de Dieu si on se soumet au Saint-Esprit ou à Dieu dans le fond à son esprit à sa puissance les bénédictions de Dieu vont être libérées dans ta vie amen même si je me soumets à Satan et au démon on lui donne accès à ta vie il va libérer le péché la maladie de la misère c'est même la mort c'est que comprenant que nos pensées souvent c'est ce qu'on va finir par dire c'est ce qu'on va finir par faire ça va devenir même des habitudes ouch comment ça je vais je vais vous dire c'est un mot bizarre c'est pas grave on va ouler dans ses courses parce que je l'ai rajouté je ne l'ai pas rajouté c'est ma feuille je l'ai mentionné 2 Corinthiens 17 il dit nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ c'est qui qui fait ça ? c'est nous au fait c'est vous qui prenez la décision mais c'est Dieu qui fait la job au bout du compte mais c'est toi qui vas prendre la position de dire pensez arrête oui pensez cesse et là tu commences à déclarer la parole amen donc le fait de biblique pour tes pensées Philippiens 4.8 au reste mes frères que tout ce qui est vrai ok là ça c'est un filtre est-ce que c'est vrai premièrement ce qui tourne dans ta tête est-tu vrai ou c'est pas vrai tout ce qui est digne tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est moralement bon et digne de l'ange ça fait un petit filet assez serré j'ai vu des filets c'est un micro oui il n'y a pas grand chose qui passe à travers ça je pense que c'est un genre de filtre comme ça amen mais c'est bon c'est bon c'est très 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 bon donc prends garde à tes pensées elles deviendront des paroles prends garde à tes paroles elles deviendront des actes prends garde à tes actes elles deviendront des habitudes prends garde à tes habitudes elles deviendront ton caractère prends garde à ton caractère deviendront ton aïe aïe fait que là je te fais participer ok fait qu'on va dire ça ce qui est écrit ici rien n'est neutre rien n'est neutre mes pensées ne sont pas neutres ne sont pas neutres mes choix ne sont pas neutres mes sentiments ne sont pas neutres mes attitudes ne sont pas neutres mes actions ne sont pas neutres fait qu'en quelque part là il faut que tu t'en aies amen fait qu'à partir de ce jour retiens qu'il n'y a rien de neutre en sorte que lorsque tu fais un choix tu te poses la question de savoir quelle est la main derrière cette pensée ça vient de où cette pensée là ça vient de passer par le fil tu vois que ça va être jamais l'internet enfin ання elle n'est pas sa nuit toi elle n'est pas bien non quelle est maintenant des une une l'as l'a tu le vai la la nos le bah Qui est derrière ceci? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Le fait que les bains sont vides, qu'il y a plein de monde qui devrait être là ce matin et qu'ils ne sont pas là. Derrière tout ce que je vois, qui est derrière ceci? C'est la main de qui? C'est la voix de qui? Fait que là, non, c'est votre responsabilité. C'est pas la mienne. Souvent. Donc, c'est notre responsabilité. Donc, tout cela m'attire soit à Dieu et à sa justice, avec le débordement de sa puissance et de ses bénédictions, soit à Satan, avec la libération de sa puissance destructrice, pour produire le péché, les malédictions et la mort. OK? Choisis. À partir de ce jour, retire qu'il n'y a rien d'honneur, dans la sorte que, lorsque tu fais un choix, tu poses la question. Je sais que ça devient tout. Le diable ne peut manipuler tes circonstances. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. OK? Le diable ne peut manipuler tes circonstances. En dehors de ta volonté active ou passive. Là, on va voir un petit peu le passif, parce que souvent, actif, c'est moins fréquent, parce qu'on est des gens qui ont une certaine expérience avec le Seigneur. Donc, le diable ne peut pas manipuler tes choix, tes actions, tes émotions. Il ne peut manipuler les circonstances de ton mariage sans ta coopération. C'est parce que tu rouvres la porte. Il ne peut manipuler les circonstances même dans l'Église sans ma coopération, qu'elle soit active ou passive. Pour la plupart des croyants, c'est une coopération passive. Amen? Donc, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Au fait, c'est passif parce que tu fais rien. C'est tout si simple que ça. Si tu es actif avec la parole de Dieu, puis que tu prends l'autorité que Dieu te donne, il n'y a plus de place pour l'ennemi. Oui. Donc, l'ennemi visite nos pensées. Avec des pensées mortelles. Et on les entretient. Bien souvent, on est en train de penser à ce que l'autre nous a fait. Alors, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ça. Ça vient de qui? L'ennemi. L'ennemi. Le diable te visite et injecte des pensées en toi. Souvent, c'est dans l'inconscient. Et souvent, tes réactions, ça vient d'un passé toi-même. Parce qu'on t'a dit des choses quand t'étais jeune. T'as vécu des choses tout au long de ta vie. Et tout ça fait en sorte que l'ennemi, là, il n'est pas très dur dans ton âme. Il n'est pas très dur. Puis nous autres, on regarde jouer. Puis on arrache. On regarde jouer. Puis on arrache. Puis on regarde jouer. Puis on arrache. Donc, l'ennemi, il vient avec des pensées qui concernent ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, concernant tes frères. Et tu laisses ces pensées traîner là dans ta tête. Tu compares ainsi, passivement, avec Satan. Une minute que tu n'arrêtes pas ça, là. Tu compares. L'ennemi ne peut pas te manipuler sans ton consentement. Ça veut dire que tu es inconscient de la bataille spirituelle, tu seras passif et l'ennemi aura déjà pris avantage sur toi. C'est pour ça qu'il faut être allumé. OK? Il faut vraiment... Je ne veux pas fixer bien qu'est-ce que l'ennemi fait. Je sais qu'on va bientôt regarder à ce que Dieu fait avec nous et en nous. En tant que croyants, nous devons apprendre à discerner la main derrière notre vie et derrière les circonstances de nos vies. Notre passivité ne fait que donner à l'ennemi l'antage sur nous. Donc, on peut dire ensemble, si vous le voulez... Oups! Oui, ça je l'ai dit un peu, je ne l'ai pas changé. Donc, disons ensemble, je mets fin à la passivité dans ma vie. Amen! Dans Jacques 4,16, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il... S'enfuira. Dois-le-vous. J'aime ça le s'enfuira. Je l'aime particulièrement. S'enfuira. S'enfuira. Vous savez, ici, là, c'est un ordre. C'est un verbe au... Je suis monté, c'est... Au... Impératif. Impératif, c'est ça, merci. C'est ça. C'est en plein sens. Donc, c'est un ordre. Résistez au diable. C'est un commandement. On résiste à un agresseur. Satan est un. Si quelqu'un t'agresse, il va faire quoi? C'est un ordre. Il est derrière chaque agression. Dans ma maison, dans mon lieu de service, au marché, dans les rues. Résiste-lui. La Bible nous dit que nous devons lui résister. Là, 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 là. On va retourner en mariage. En fait, la Bible nous invite à résister. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va s'enfuir. S'enfuir, là, c'est pas juste qu'au rire, comme ça. S'enfuir, là, c'est... Oups. C'est ça, s'enfuir. Amen. Amen. Oui. Amen. Vous savez, quand Jésus a envoyé ses disciples, ce qui m'étonne, là, ce qui était spécial, c'est quand les disciples... Bon, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est pas grave, on va aller plus loin. Dans le 10, quand ils sont revenus, ils ont dit, « Hey, wow, Jésus, c'était merveilleux! » Parce qu'on priait. Puis, les choses arrivaient, les gens étaient guéris. Au fait, ça dit, plus précisément, je vais le retrouver, c'est ça, ici. Même les démons nous étaient soumis. Wow! Donc, c'est pour dire que l'autorité sur les démons est pour chaque croyant. Et surtout, dans la nouvelle dispensation. Eux autres, là, ils étaient encore sur l'Ancien Testament. Ils étaient encore sur la loi. Parce que Jésus était pas mort, puis il était pas ressuscité encore. OK? Eux autres, au départ, ils pensaient que c'est juste Jésus qui va guérir, qui va chasser le démon comme ça. Donc, si tu lui résistes pas, il viendra, il prétendra être le lion des lions. Alors que c'est toi qui a la bouche ouverte. Qui doit avoir la bouche ouverte. Je vais te le dire seulement. Quand tu diras, au nom de Jésus-Christ, dégage! Il s'enfuira terrorisé à l'ennui. Amen! Tu sais, à l'époque, il faudra avoir un peu de tonus. Fait que dis à ton voisin, «Obéis! » « Obéis! » « Obéis! » Alors, je vais inviter ceux que j'ai demandé, vous venez me donner un petit coup de main, juste monter sur le théâtre, là. Alors, quand on est face au diable, est-ce que tu vas chercher quelqu'un qui va lui résister à ta place? Ou bien, si vraiment, tu vas prendre autorité. Amen! Amen! Ok, donc, attendez que tu t'en vas de ce bord-là. Attendez que tu t'en vas de ce bord-là. Ok. Donc, je vais présenter à vous, voici Dieu. Quand même! Je vais changer de main! Mais c'est une pièce de théâtre, hein? Ok, je vous ai mis, là. Quand même. Et je voudrais vous présenter certaines personnes que j'écris. Prêt? Alors, je vous présente ici Adam et Ève. Ils étaient comment dans le Jardin d'Éden? Ah, c'était beau, c'était beau. Ils étaient comment? Nus. Nus. Ah, ils étaient nus! Nus! Ok, donc, on est ici, à derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, Dieu, qui a toute autorité, a décidé de faire quelque chose de vraiment très grand. Il a donné son autorité à Adam et Ève. Ça va bien jusque-là, là. Et là, ils étaient dans le Jardin. Et bien sûr, Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout dans le Jardin. C'est un Jardin rempli de merveilleux fruits. Pas tant de rien pour ça. Réparis-toi avec ton sourd. Ouais. Mais, un seul fruit. Je vous le dis, il n'y a pas de manger. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé, les jours? Le serpent. Ok. Donc, le serpent, tu peux t'approcher le serpent? Alors, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Hé, il a montré le fruit. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit B-O-U-T-E? Voyez-vous comment il travaille? Comment ça? Est-ce qu'il a dit vraiment que tu ne devais pas manger? Mais, si tu en manges, peut-être que tu vas avoir conscience du bien et du mal. Alors là, qu'est-ce que la femme a fait? Qu'est-ce que la femme a fait? En fait, elle a déposé son autorité pour pouvoir goûter aux fruits. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? ton autorité? Pas sûr que Mettez ne ment pas. Oh, merde! Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient bien occupés, Satan vient voler l'autorité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan est venu voler l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme et la femme. Et c'est pour ça que Satan, aujourd'hui, dans ce monde, a l'autorité qu'il a. Ça marche-tu, ça? Donc, arracher cette puissance, cette autorité dont l'homme était le détenteur, c'est ainsi que le diable de Mette, le seigneur de la terre, est, étant donné que maintenant, l'homme et la femme avaient pris cette relation-là de confiance avec Dieu, Dieu a dû leur dire « Bye-bye! » et les chasser du jardin. Wow! Mais Dieu avait un plan tellement grand. Dieu donc a envoyé son fils. Alors, je vous présente ici Jésus. Jésus, parmi nous! Oui! il a envoyé son fils afin qu'il meure sur la croix et que son sang qui a coulé puisse, non pas couvrir nos péchés, mais enlever nos péchés. Enlever! c'est ça qui est différent avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le sang qu'on utilisait lorsqu'on tuait un agneau, ça couvrait le péché. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, pour celui et celle qui demande pardon à Dieu de tout son cœur et qui suit le Seigneur de toutes ses forces, le sang de Jésus enlève le péché. Amen! Wow! Et ce fameux Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ah! Alléluia! On peut applaudir. Ce qui est spécial qu'il faut retenir, c'est que lorsque Jésus est allé à la croix, il a subi la bénition pour nous tous, pour tous nos péchés. Tous ces péchés ont été effacés afin que lorsque tu viens à Jésus, tu aies déclaré juste, tu aies déclaré quelqu'un qui n'a jamais péché. De ce fait, certains n'ont plus d'autorité sur toi. Alors, voilà, en ressuscitant d'entre les morts, Jésus a récupéré l'autorité et maintenant, Jésus, tu vas partir avec ton autorité et tu vas aller chercher tes autorités qui seront là sur la table et tu vas les donner à tout le monde. Tu vois-tu les Nouveaux Testaments qui sont là? Tu peux aller les donner à tout le monde et chacun d'entre nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus sont là les Nouveaux Testaments. Tu peux les prendre, tu peux les donner à tout le monde. On a reçu cette autorité. Dis-le, j'ai l'autorité que Dieu m'a donnée. Alléluia! Et c'est la même autorité qu'Adaïeb avait reçue dans le jardin d'Éden. C'est la même autorité. Dis-le, la même autorité. La même autorité. La même autorité. Alléluia! Merci beaucoup. On a vos fruits, hein? Pas j'oubliez mes oranges, les pains. Donc, il faut comprendre que la bataille est déjà faite. La victoire est déjà accordée. Donc, la nature de notre bataille à nous, c'est de se placer en obéissant de tout notre cœur en ayant cette relation-là avec Dieu. Ce n'est pas en suivant une religion, mais c'est en ayant cette relation-là avec un Dieu qui est grand et qui est puissant. Donc, notre combat, ça dit ici dans l'Éphésiens 6-12, « Car nous n'avons pas lutter contre la chair, le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les vieux célestes. » Hé, ça n'en fait ça de l'affaire. OK? On n'a plus à lutter. Tu sais, souvent quand quelqu'un nous fait une jambe, peu importe, ou quelqu'un nous... Nous autres, on pensait qu'à lui. Toute la nuit, on est fixé sur cette personne-là qui nous a vraiment fait du mal. On est dans le champ quand on fait ça. On est à côté de la traque de chemin de fer. Alors, reviens sur le chemin. Reviens vite parce que tu es à côté. Tu es complètement... La nature de la bataille n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les humains. Malheureusement, nos batailles sont orientées contre les autres. Je vous dirais, pour l'être humain, selon la lecture que j'ai faite, 90% contre les autres. Puis même en tant que chrétien, semble-t-il. fait qu'on est à côté. Le groupe de nos batailles ne devrait pas être contre la chair de la mission. Mais, il devrait être. OK? De prendre conscience où est-ce que l'ennemi est en train de travailler dans nos vies pour régler et le mettre à la porte. Amen? C'est très ouvert. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on peut dire certaines choses. OK? On peut dire, frère, tu n'as pas de conflit avec ta femme. On peut dire, ma soeur, il n'y a pas de conflit entre ton mari et toi. Le conflit est contre les forces spirituelles qui influencent ton mari et ta femme. Amen. Ça, là, ça nous aille. Ceux qui sont en couple, même ceux qui ne sont pas. Parents, il n'y a pas de bataille entre tes enfants et toi, mais contre les forces spirituelles qui les influencent. Enfant, vous n'avez pas de conflit contre vos parents pensant qu'ils sont d'une autre génération. Amen. accordons-nous une fois pour tout. Accordons-nous, ça s'accorde des gants comme la musique. Sur le fait que nous n'avons aucune bataille à mener contre l'être humain. La bataille est contre les forces et les démarches. Dans l'église, je n'ai plus de bataille à mener contre un être humain. Dans mon quartier, je n'ai pas de conflit avec un autre être humain. À partir de ce jour, je mets fin à toute lutte contre les hommes. Bonne décision. Merci. Vous savez, quand on combat l'être humain, on n'est pas en train de combattre le vrai agresseur. On est bien concentré chez l'être humain qu'on oublie de prendre position contre l'ennemi. Vous êtes appelés à être des conquérants. On l'a chanté avec la formation de Rita. Amen. On est appelés à être des conquérants. Victorieux. Amen. Pour gagner cette guerre, vous devez savoir à qui vous êtes. On a notre autorité en Christ, mais on est ignorant. Prenons toute autorité que Christ nous donne. Nous ne vivons par conséquent pas la vie abondante que nous devrions vivre. Parce que on ne la comprend pas. Amen. Deviens le conquérant. c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer son royaume. Des conquérants qui ont pris toutes les armes du croyant et l'épée de l'esprit pour faire reculer l'ennemi aux portes. Amen. Hallelujah. Les croyants ont de l'autorité en Christ, mais on est trop sur ce que je l'ai dit. c'est-à-dire. Bon. Ça, c'est l'histoire de... C'est pas ça que je veux... Je vous l'avais mis au cas où. OK. Amen. Aussi longtemps qu'on garde Jésus à l'écart, on demeure esclave de Satan. lorsque tu viens à Jésus qui est mort sur la croix qui a versé son sang pour effacer nos péchés, tu es déclaré juste. Ça fait que les chaînes tombent à travers la croix de Jésus. Tu es transféré de la domination de Satan, donc du royaume éternel, à la domination de Christ dans ta vie, dans le royaume de lumière. Nous sommes entrés dans le royaume de lumière par notre résurrection avec Christ. Qui est passé par les autres baptêmes ici? OK. Quand tu es rentré dans l'eau, tu es mort à ton ancienne vie. OK. C'est pas le baptême qu'on reçoit quelques gouttes sur le front. Le baptême qui est dans la parole de Dieu, pour vérifier s'il vous plaît, c'est un baptême par immersion. Il y a toute une signification tellement puissante. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'eau, tu meurs dans ton ancienne vie. Tu es enseveli avec Christ. Et quand tu ressors, comme notre frère l'a montré, tu réussites à une nouvelle vie. Ça, c'est la vraie signification du baptême. Alors, ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, je vous invite à venir me voir, à aller voir votre pasteur, ceux qui sont à l'extérieur. Parce que c'est plus qu'une signification, c'est un engagement. C'est un engagement que tu prends de mourir à ta vie et de vivre à ta vie nouvelle en Jésus-Christ. Même si tu n'as pas pris plus sur le ciel. Satan n'a ni domination, ni autorité dans le royaume qui est celui de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autorité. parce que Jésus règne. Est-ce qu'il règne sur ta vie? Ça presse. Ça presse qu'il règne. Régner veut dire tout. Tu sais, il y a des petits coins là qu'on se dit « Ah, bien, c'est pas trop grave. Hé, ça presse, c'est pas du ménage. » Amen? C'est un peu comme ça. Jésus. Jésus. Colossiens 1, 13 et 14. Il nous a délivrés. Ça, c'est tôt? Ah, c'est tôt. Il nous a délivrés. Pas « Il va nous délivrer ». Mais « Il nous a délivrés ». De quoi? De la puissance des ténèbres. Il nous a transportés. Tu sais, c'est un truc. Pas transporté ailleurs. J'espère que t'es bientôt fini parce que je vais être fan de mise à jour. Ils seront pas content. Hé, tu les délèges. Fais une date intérieure. Fais une date intérieure. T'as pas le choix de choisir quelque chose. Oui. Sois une date intérieure. Donc, il nous a transportés. Êtes-vous là? Oui. Je sais que vous êtes transportés. dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés. Wow! Rachetés. On a été vendus. Mais là, on a été rachetés. Pardonnés de nos péchés. Merci. Ah, dis merci au Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, tu es grand. Amen. Amen. Par sa grâce, nous sommes désormais déclarés, libres de tout péché. Amen. Donc, nous avons la puissance sur les démons. Nous avons un langage céleste. Nous avons l'autorité sur la création, sur les serpents et les scorpions. Nous avons la puissance sur les éléments biologiques, le poison. Nous avons l'autorité sur la maladie. Et là, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être certains d'entre vous la connaissent. Quand on était au Magui, on était au Magui de 85 à 89, vous savez déjà mon âge pour l'heure de m'a. Déjà, vous savez que j'ai plus que 60 ans. Mais, on vivait dans un endroit où on était des jeunes qui croyaient. On s'est mariés, on acceptait le Seigneur et quelques mois plus tard, on s'est mariés et un mois plus tard, on partait en Afrique. et là, on nous a donné une maison qui était abandonnée. En fait, c'était la maison des ânes. Mais on ne savait pas que c'était la maison de d'autres aussi. Il y avait des ânes qui étaient là pour les ânes. et c'était entre les ânes. Ah! Vous saviez ce que ça fait un âne? Je ne vous casserai pas les oreilles, mais moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises parce que les ânes avaient allé les nuits de domicile chez nous. Ça fait que, pour un certain temps, ils cherchaient à venir. Non, les ânes. Alors, on restait entre un caprocheu et le fleuve. Le caprocheu étant le chambre de coucher des coubras et le fleuve Lugère étant la cuisine des coubras. Alors, on avait des coubras à tous les semaines qui faisaient la navette et qui passaient par notre chez nous. Alors, des coubras. J'en ai touché un de deux mètres alors que je cherchais mon marteau en dessous d'une toile. Alors, quand j'ai mis la main dessus, c'est fou, hein, comment on détecte ça tout de suite. Je crois qu'on courait. Et là, je l'ai regardé par le grillage, je l'ai vu sortir. Donc, il dit, « Hi! Deux mètres, plus même, peut-être un petit peu plus. » À un moment donné, je m'en allais avec un ami africain qui m'accompagnait. Puis là, il me dit, « T'as vu? » « Jean-Yves, sortez. » J'étais juste en train d'entrer dans, on avait un petit tapant, une sorte de petite remise. J'étais sur le point d'entrer dans cette petite remise-là. Puis il me dit, « Jean-Yves, sortez. » Puis il me prend par le bras, il n'a pas l'habitude de... Puis là, il me dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » « Vous l'avez pas vu? » Je lui dis, « Non. » En fait, il y avait un gros bras juste là. Si je me tournais de ce bord-là, le gros bras, soit qui piquait ou qui crachait. À part là, c'était peut-être le même, je ne sais pas. C'est venineux, ça. Pardon? C'est venineux. Un an plus tard, lorsqu'on a quitté la place, on a su que cet endroit-là était un endroit qui était en malédiction, au fait. Selon les Africains, on était au Mali, donc c'est un pays qui est, bon, musulman et croit aux choses de la création. En tout cas, on se dit que c'était un endroit qui était vraiment en malédiction et que personne n'avait plus resté plus qu'une semaine à cet endroit-là. L'autre, on a resté trois mois. Pas trois mois, trois mois. Et, si vous savez, toutes les fois, on va donner le temps qui vient pour rentrer, pour une raison qu'on est là, elle décide de faire le dos par la petite porte plutôt que de rentrer par la grande porte. Pour se rendre compte, une fois qu'elle rentre, qu'elle a un peu bras qui était à couvrir juste à la base de la porte et qu'elle attendait juste qu'elle rentre par là. Elle rentrait toujours par là. Pourquoi elle a fait le dos? Cinq esprits. Écoute, c'était comme ça continuellement. Je pense que Dieu a eu vraiment une grâce pour lui dire que je pense, mais bien. Donc, nous avons l'autorité sur la création, sur les serpents. Nous avons la puissance sur les éléments biologiques, le poison. Et nous avons l'autorité sur la maladie. Alors, je vous invite à vous lever. On va le dire ensemble, êtes-vous prêts? Oui. Participer le matin. Parce que vous savez que le fait qu'on le dit de notre bouche, ça devient réel dans notre cœur et on le vit de plus en plus. Amen. Et c'est important de développer notre compréhension de l'autorité que Dieu lui donne ici sur cette vie. Je vous dis que vous avez l'autorité et que l'ennemi ne peut rien contre vous si vous continuez à aimer Dieu de tout votre cœur. Si vous cherchez sa face de tout votre cœur, il n'y aura pas d'endroit où est-ce qu'il va pouvoir venir s'infiltrer. S'infiltrer. Amen. On dit ensemble « Nous avons la puissance sur les démons. Nous avons un engagement céleste. Nous avons l'autorité sur la création des serpents. Nous avons la puissance sur les éléments biologiques de poison. Nous avons l'autorité sur la maladie. Amen. Merci. Seigneur, merci pour cette autorité que tu nous donnes. Et j'appelle maintenant que chacun d'entre nous, nous puissions, Seigneur, être en position de prendre notre épée et de pourforer l'ennemi lorsqu'il vient contre nous. Nous comprenons que nous sommes dans un monde spirituel et que nous avons une guerre spirituelle à livrer et nous savons qui est notre ennemi. La parole nous enseigne qui il est. Mais il nous dit surtout qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire et j'appelle la victoire sur chacun de nous. Que nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds par l'ennemi, qu'il n'est pas contre nous pour nous agacer, pour nous écœurer, pour nous empêcher de rentrer dans la pelle qu'il met sur nos vies. Mais nous déclarons et je déclarons maintenant que chacun d'entre nous, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. J'appelle la victoire maintenant sur chacun de nous. J'appelle la victoire sur les maladies. J'appelle la victoire sur tout de ce que l'ennemi voudrait venir souffler à notre oreille. J'appelle la victoire sur le doute. J'appelle la victoire sur l'inquiétude. J'appelle la victoire sur tout ce que... sur l'anxiété. J'appelle la victoire sur l'anxiété maintenant. Anxiété, tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Tu quittes parce que nous sommes des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Oh, j'appelle maintenant vraiment ta grâce sur chacun de nous et que nous puissions, Seigneur, déclarer ta parole dès que l'ennemi vient. Donne-nous le verset qui vient contre l'ennemi de la même façon que Jésus. Lorsque Satan est venu tenter dans le désert et l'utiliser ta parole afin d'être victorieux. Nous utilisons ta parole. Ta parole. J'appelle maintenant ta faveur sur chacun d'entre nous. la faveur et la victoire par Jésus. Je te prie maintenant. Amen. Parce que quelqu'un qui...